Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu ce que c'est un interrupteur différentiel, quel est son rôle, quel type choisir, quel calibre choisir et nous avons vu également le disjoncteur différentiel, à quel moment faut-il choisir un disjoncteur différentiel, quel est son rôle et quel type choisir. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, pour l'interrupteur différentiel, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus et pour le disjoncteur différentiel également, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Donc aujourd'hui nous allons voir quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel. Cette vidéo va être très rapide, si vous avez déjà vu les deux vidéos précédentes concernant le disjoncteur différentiel et l'interrupteur différentiel, vous allez constater que ce n'est pas le même fonctionnement. Pour cette vidéo, nous allons voir la différence entre les deux. Déjà, la différence entre les deux, l'interrupteur différentiel et le disjoncteur différentiel, le prix. Comme nous avons vu dans la précédente vidéo, sur le disjoncteur différentiel, un disjoncteur différentiel est deux, voire trois fois plus cher qu'un interrupteur différentiel. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas le même fonctionnement, le disjoncteur différentiel est plus complet. Il y a aussi, au niveau du poids, un interrupteur différentiel et moins lourd qu'un disjoncteur différentiel. Ça, ce sont les cas basiques. Maintenant, au niveau du fonctionnement, le disjoncteur différentiel, comme ici par exemple, il protège les personnes contre le courant de fuite, c'est-à-dire un défaut d'isolement, et il protège également les équipements électriques contre les surcharges et les courts-circuits électriques, grâce à sa fonction magnétothermique. Comme on a vu dans la précédente vidéo, la protection thermique protège contre les surcharges, la protection magnétique protège contre les courts-circuits. Si on regarde schématiquement, vous le trouvez par exemple ici. Ce sont les petits symboles qui sont ici. Il y a un petit carré et il y a un petit rond. C'est pour cette raison que le disjoncteur différentiel est autonome dans une installation électrique. Par contre, l'interrupteur différentiel, il protège juste les personnes contre les courants de fuite. Il ne protège pas votre équipement électrique. Un interrupteur différentiel doit être obligatoirement associé avec un disjoncteur divisionnaire. C'est-à-dire que l'interrupteur différentiel doit être associé avec des disjoncteurs, par exemple ici, divisionnaires. Ce sont les disjoncteurs divisionnaires qui vont protéger vos équipements et l'interrupteur différentiel qui va protéger vous et les occupants. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Que se passe-t-il si je mets un interrupteur différentiel seul pour alimenter mon équipement sans disjoncteur ? Par exemple, on met juste l'interrupteur différentiel comme ceci qui alimente par exemple ma machine à laver. Que se passe-t-il ? Ce qui va se passer, c'est que votre interrupteur différentiel, en cas de court-circuit franc et une surcharge électrique, c'est votre disjoncteur général abonné qui va se déclencher. Ce n'est pas votre interrupteur différentiel. Pourquoi ? Comme on l'a dit précédemment, un interrupteur différentiel, lui, il ne protège que les occupants. Je vais revenir un peu sur cette histoire de surcharge. Pourquoi ? Parce qu'il est très important de comprendre le rôle de votre interrupteur différentiel et ne pas confondre avec un disjoncteur différentiel ou un disjoncteur. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Ici, imaginons que nous avons un disjoncteur de branchement qui est réglé à 60 ampères. On a un interrupteur différentiel qui est de 40 ampères. Et on a notre charge qui est ici, par exemple, de 50 ampères en consommation, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous alimentez directement votre charge à partir de votre interrupteur différentiel qui est là, sans passer par un disjoncteur divisionnaire, ce qui va se passer, c'est que la consommation qui est de votre charge qui est ici, 50 ampères, ça va traverser directement votre interrupteur différentiel. Lui, il ne va jamais sauter. Pourquoi ? Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de protéger contre des différences de potentiel, c'est-à-dire des courants de fuite ou défauts d'isolement. Dans cette configuration-là, ce qui va se passer, c'est que la conso qui est ici, qui est de 50 ampères, va traverser le 40 ampères. Par contre, votre disjoncteur différentiel général abonné, lui, il ne va pas réagir parce que la limite de sa consommation est de 60 ampères. Si on dépasse les 60 ampères, lui, il va se déclencher. Par contre, si on ne dépasse pas les 60 ampères, lui, il ne va rien voir. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre interrupteur différentiel, il va chauffer et ça peut prendre feu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les organes de coupure aux normes sont confectionnés pour avoir une certaine résistance au feu. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de bien choisir ces organes de coupure ou organes de protection. Par exemple, comme ici, dans notre cas qui est ici, nous avons l'interrupteur différentiel qui est ici, qui est norme NF. Donc, ça signifie que lui, même s'il va chauffer, même s'il va prendre feu, la protection, le plastique qui est ici, va résister au feu. Donc, c'est très important de bien choisir votre interrupteur différentiel ou vos organes de coupure. Comme on a précisé, même si vous avez une consommation de 50 ampères, lui, il ne va pas se déclencher. Lui non plus, il ne va pas se déclencher. Par contre, ça va créer un échauffement sur votre interrupteur différentiel. Si la conso qui est ici est de 57 ampères, par exemple, ou de 58 ampères, ça peut prendre feu. C'est très important de bien différencier l'interrupteur différentiel et le disjoncteur différentiel. Par contre, si par exemple, la consommation de 50 ampères qui est ici, on va dire, devient 62 ampères, c'est votre disjoncteur de branchement qui va se déclencher. Parce que vous avez dépassé la limite autorisée par votre disjoncteur de branchement, c'est-à-dire 60 ampères. Deuxième question, que se passe-t-il si je mets un disjoncteur différentiel pour alimenter mon équipement ? Que se passe-t-il ? Pas grand-chose. C'est très bien, même. Si vous avez bien choisi le calibre, le sel de déclenchement de votre disjoncteur différentiel, ainsi que la section de vos fils, tout cela, bien sûr, en fonction de la puissance de votre équipement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Le disjoncteur différentiel va faire son rôle de protection contre les surcharges, protection contre les courants de fuite et protection contre les courts-circuits. Troisième question, quel type de disjoncteur ou interrupteur différentiel choisir, vis ou auto ? Je trouve plus pratique, en cas de panne électrique ou intervention dans un tableau électrique, d'utiliser des disjoncteurs ou interrupteurs ou disjoncteurs différentiels à vis. Après, libre à vous de prendre ce que vous voulez. La fonction sera toujours la même. Quatrième question, est-ce qu'on peut câbler un interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel TETRA en mono pour avoir le fonctionnement du différentiel ? Cela dépendra de votre disjoncteur ou interrupteur différentiel, c'est-à-dire cela dépendra de la marque. Comme par exemple ici, nous avons un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel. Donc, si je veux brancher en mono pour avoir la protection différentielle, je me réfère par rapport au schéma. Ici, on a la fonction différentielle. Et ici également, on a la fonction différentielle. Donc, si on fait parler ce schéma, nous avons quatre pôles pour l'alimentation et quatre pôles pour la sortie. Donc, pôle 1, 2, 3, 4. Identique ici, 1, 2, 3, 4. Si vous voulez utiliser le mode différentiel en mono, c'est très simple. Ici, on voit que le différentiel est pris entre le 3 et le 5. Si je veux l'utiliser en mono, je vais amener mon neutre sur le 3 qui est ici. Et je vais amener ma phase sur le 5. Même opération pour mon interrupteur différentiel. J'amène par contre mon neutre sur le 1 qui est ici. Ici, c'est le neutre. Mais je condamne ce neutre-là. Si vous voyez le schéma qui est ici, j'amène mon neutre sur le 1 et j'amène ma phase sur le 3 qui est ici. On va faire un exemple. Pour l'exemple, on va juste utiliser le test du différentiel qui est ici pour bien comprendre le système. Avant de faire mon exemple, je mets à 0 mon disjoncteur différentiel abonné. On va d'abord faire le test sur notre disjoncteur différentiel en tetra qui est ici, 30 mA. La phase, je l'amène sur le 5. Donc ici, je l'amène ici. Et mon neutre, je l'amène sur le 3. Donc ici. Maintenant, je vais lever mon disjoncteur de branchement. Je vais lever mon disjoncteur différentiel et je fais le test. Je constate que ça fonctionne. Par contre, si je mets ma phase qui est ici sur cette connexion-là, on va voir si ça fonctionne ou non. On va essayer. Je lève mon disjoncteur et je fais le test. J'appuie. Je constate que ça ne fonctionne pas. C'est exactement le même principe pour mon interrupteur différentiel. On va le faire. Pour l'interrupteur différentiel, on va mettre, comme on a vu sur le schéma qui est ici, la phase, on va le mettre sur le 3. Et le neutre, on va le mettre sur le 1 qui est ici, c'est-à-dire sur celui-ci. Pourquoi je vous montre cette astuce ? C'est très simple. Ça peut être très pratique quand on est en intervention où on n'a pas de disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel monophasé à portée de main. Donc ici, on va faire le test. Je mets mon disjoncteur à 1. Je mets mon interrupteur à 1. J'appuie. Je constate que ça fonctionne. Par contre, je vais déplacer ma phase sur le dernier pôle qui est ici. On va voir si ça fonctionne ou non. Si vous avez des questions concernant cette pratique, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vais mettre à 1. Je mets. Et quand je vais appuyer, ça ne fonctionne pas. Ce qui est tout à fait normal. Car ici, mon différentiel va mesurer la différence de potentiel entre ma connexion ici et ma connexion 3 qui est ici. On continue. Pourquoi certains disjoncteurs différentiels ou certains interrupteurs différentiels du même calibre, même type, même seuil de déclenchement est plus cher que l'autre ? C'est normal. Ce n'est pas une arnaque. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous devez savoir, c'est que cela dépendra du pouvoir de coupure de l'interrupteur différentiel ou du disjoncteur différentiel. Mais également les disjoncteurs. Ce qu'on appelle le ICC. Intensité de courant de court-circuit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On va prendre l'exemple de ces deux disjoncteurs. Un 16A. Un 16A. À part que l'un est automatique et l'autre est à vis, il n'y a vraiment pas de différence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci est beaucoup plus cher que celui-ci. Pourquoi ? Par exemple, celui-ci va coûter environ 11€. Celui-ci va coûter environ 32€. Ce qui est tout à fait normal au niveau du prix. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai dit précédemment, ici, vous voyez que le ICC de celui-ci est de 10kA. Le ICC de celui-ci est de 6kA. Pour simplifier, c'est l'intensité de court-circuit maximale peut supporter en cas de court-circuit. Ça veut dire que ce disjoncteur-là, en cas de court-circuit, peut supporter jusqu'à 10kA. Et celui-ci, il peut supporter jusqu'à 6kA. Par exemple, pour ce disjoncteur-là, on le trouve surtout en industrie ou dans votre habitation, par exemple. Vous pouvez trouver un disjoncteur de 4,5kg, 3,5kg jusqu'à 10kA. Ça, c'est selon les modèles. Donc, si vous vous retrouvez avec un disjoncteur du même calibre, que ce soit un interrupteur différentiel, un disjoncteur différentiel ou un disjoncteur comme ici, du même calibre, même type de différentiel ou autre, il y en a un qui est plus cher que l'autre. C'est normal. Ce que vous devez savoir, comme je vous ai dit, c'est de voir le pouvoir de coupure qui est ici. Ici, par exemple, 10kA et 6kA. Un petit bonus, nous allons simuler une surcharge électrique sur notre rangée de interrupteurs différentiels, disjoncteurs divisionnaires qui sont ici. Donc, comme ici, j'ai bien séparé notre disjoncteur divisionnaire qui est ici, il est à 1A. Nous allons mettre une charge supérieure à 1A sur le circuit qui est ici pour voir est-ce que lui, il va déclencher ou non. Ici, je vais mettre à 1. Donc, la charge qu'on va mettre, c'est notre chauffage qui est là. Il a une puissance max de 1500W. Donc, pour calculer la puissance max qui est ici, c'est 230V fois 6,5A. On trouve 1500W. Si vous voulez calculer l'ampérage par rapport à la puissance et la tension, donc vous faites 1500 divisé par 230, vous retrouvez 6,5A. Donc, on va utiliser notre chauffage pour simuler une surcharge électrique sur notre disjoncteur de 1A. Comme je vous ai dit, notre chauffage peut consommer jusqu'à 6,5A en puissance max. Donc, on va essayer. Je constate que ça allume. Il n'y a pas de souci. Je vais augmenter la puissance de mon chauffage. Et là, vous constatez que le disjoncteur s'est déclenché. Il s'est mis en protection parce que l'intensité de 1A qui est ici a été dépassée. Donc, il s'est mis en sécurité. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501